Bonjour à toutes et à tous les potos, c'est Hadro C.O.C, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Clash of Clans. Je vous retrouve et bien aujourd'hui sur du perfect en dragon en HDV9. En effet les dragons qui sont utilisés mais vraiment partout, surtout au niveau du rush avec du dragon ballon ou encore en farm. On peut utiliser en farm, moi notamment avec mon petit compte HDV8, j'utilise beaucoup les dragons en farm. Donc voilà, c'est vraiment une troupe très très intéressante et aujourd'hui on se retrouve avec ces dragons en HDV9 pour de la GDC. Donc voilà, dans des compositions complètement hybrides, sur des villages qui ne sont pas faciles à analyser et donc qui ne sont pas très simples à perfect. Par exemple en Gohok ou en Gohobooba, donc on va plus chercher les dragons ou de la composition hybride un petit peu pour tout simplement raser ce village. Allez, on part directement sur le premier gameplay avec Marvin. Allez, on est parti directement sur ce premier gameplay, donc une base très très compliquée, donc à première vue. Mais voilà Marvin qui va complètement trouver la solution à cette base. Donc il va donc foudrer l'anti-aérienne donc complètement à l'est avec deux sorts de foudre et donc un sort de séisme. Et donc avec un même commando, il va aller chercher les trois anti-aériennes restantes qui sont relativement dirigées vers le sud. Comme ça, voilà, ça va faciliter ensuite les dragons qui vont être déposés au nord pour aller choper les héros. Donc voilà, c'était vraiment une très très bonne analyse de la base. Vraiment GG à toi Marvin. Donc pour ce commando qui va s'occuper du château de clan ennemi, il le vide, puis il le gère avec tout simplement l'arène et les sorciers derrière, vraiment avec des sorciers. Donc dans le commando, comme je vous avais présenté lors d'une vidéo comment gérer les châteaux de clan ennemi, eh bien quand vous rajoutez plusieurs sorciers, ça fait bien le taf. Et donc l'arène de Marvin qui va carrément choper l'arène 30 ennemis. C'était vraiment pas prévu, car à la base il a chopé avec ses dragons. Mais voilà, tant mieux, Marvin en plus a chopé l'arène avec le commando, donc c'était pour vous montrer à quel point il était large. Et donc voilà, ses dragons qui vont carrément finir le travail, en tout cas vers le nord. Et donc il a une dizaine de ballons pour finir quelques défenses par-ci, par-là. Notamment vous pouvez voir 3-4 défenses à l'ouest, et donc il y a également les teslas que vous pouvez voir dans les coins. Donc tout ça, ça peut être vraiment dérangeant. Et donc Marvin a choisi de prendre une petite dizaine de ballons pour finir le taf, tout simplement. Et donc ça passe vraiment crème. Donc voilà, GG à toi Marvin pour cette super banalise de base. Et donc on part directement sur un deuxième gameplay, donc avec Sir Bottle. Toujours avec ses dragons, ses dragons de level 4, qui sont vraiment très très puissants. Regardez, ils se prennent des bombes, des pièges aériens. Et donc ils sont encore là, même face à des archiers, que ça détourne archer. Franchement, voilà, ils sont très très puissants. Et puis Marvin, qui finit vraiment très large, avec, regardez, encore 3 ballons dans la main. Il a carrément éliminé toutes les défenses. Donc voilà, franchement, superbe attaque. Et on passe directement sur un second gameplay. Allez, c'est parti. Donc avec ce deuxième gameplay, et donc on est avec Sir Bottle pour cette attaque. Donc il va foudrer une anti-aérienne, toujours, comme sur le précédent gameplay. Donc avec deux sorts de foudre et un sort de séisme. Et donc ensuite, il va balancer un commando à 3 golems pour aller chercher, et bien écoutez, les 3 anti-aériennes encore, c'est vraiment ça le but. On foudre une anti-aérienne, donc avec deux sorts de foudre et un sort de séisme. Et ensuite, un commando, donc avec un golem, deux golems, trois golems. Moi, un golem, c'est un peu juste. Mais voilà, on adapte. On prend donc des boulistes si nécessaire. Les boulistes avec le ricochet, ils peuvent être vraiment très intéressants, surtout dans un sort de rage. Un petit sort de seau, voilà, qui rattache complètement à tous les compartiments. Il en profite, bien évidemment, avec son commando pour détruire le château de clan ennemi. Et donc voilà, vous pouvez voir qu'il reste qu'une anti-aérienne sur la map. Les souffleurs également qui ont été rasés, il me semble. Et donc voilà, la dernière anti-aérienne qui va être tranquillement prise. Et donc, la zone où il va déployer ses dragons, regardez, il y a beaucoup de canons, quelques mortiers, mais il n'y a pas forcément de défense qui vise l'aérien. Donc voilà, c'était vraiment le point faible de cette base. Sir Bottle, donc l'a trouvé tout simplement. Et donc voilà, GG à toi pour ce gameplay. On va le finir tranquillement. Donc les dragons qui vont faire un taf merveilleux. Et donc qui vont également choper l'arène, car les dragons se dirigent directement vers l'arène. Et donc voilà, ça va permettre à son gameplay de s'achever. Donc encore, GG à toi, Sir. Vraiment une très très belle analyse de ta base. Un petit sorcier là-haut, je ne sais pas si vous le voyez. Mais bon voilà, qui clignent vraiment très très bien. Et donc voilà, ça va vraiment se finir en perfect. Il me semble que tu vas rester avec 2-3 dragons à la fin. 2-3 dragons, on pourrait croire que ce n'est pas ouf. Mais 2-3 dragons, eh bien ça représente 40 à 60 places dans les camps. Donc c'est vraiment un overkill GG à toi, Sir. Et donc on passe directement sur un petit gameplay bonus. Donc réalisé par moi-même en Gobu Moba. A tout de suite. Allez, dernier gameplay, donc un petit gameplay bonus. Un Gobu Moba comme je viens de vous le dire. Donc voilà, sur une base pas trop dégueu. J'étais assez content de cette attaque. Notamment assez content de ma phase aérienne. Vous allez le voir. Donc voilà, je tenais à vous la montrer. Donc voilà, un petit Gobu Moba classique. 2 golems en commando, on ne change pas. Donc voilà, les 2 golems qui sont à peu près bien espacés. Le clean avec 2 sorciers de chaque côté. Et donc là, malheureusement, un petit fail sapeur qui ne fait pas plaisir du tout. Donc je panique un peu. J'active directement le pouvoir de mon roi pour vraiment assurer tout simplement que le mur se pète. Et donc c'est parti. Je balance mon sort de poison, mon sort de rage, mon sort de saut. Et là, regardez, les 2 petits sorciers que je viens de rajouter dans le commando. Et bien c'est eux qui vont aller détruire le bébé dragon. Donc sans ces 2 sorciers, je n'aurais jamais pu finir l'attaque. Car le bébé dragon allait rester en vie. Et donc ça aurait été vraiment très très compliqué. Donc voilà, c'est parti avec ma phase aérienne. J'envoie directement mes 2 mollos. Il reste donc 2 anti-aériennes pour 2 mollos. Assez classique. Et donc voilà, le premier sort de speed qui rattache directement 2 ballons à une anti-aérienne. Et donc voilà, il reste encore 2 mollos qui ne vont pas tarder à péter. Mais bon voilà, un dernier sort de rage sur les ballons. Le dernier mollos qui pète à la dernière seconde. Donc pour le clean, c'est pas mal. Et donc voilà, la reine qui a fait tout le tour également. Donc elle a tourné, c'était pas vraiment volontaire. Mais bon, comme ça, ça a servi le clean de l'est. Et donc voilà, un dernier sort de speed qui va servir au ballon de rattacher directement à l'ouest pour le clean. Donc voilà, j'étais assez contente de cette attaque. Je tenais à vous la présenter tout simplement. Et donc on passe directement sur mon village. A tout de suite. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Un petit commentaire en me disant si vous vous utilisez les dragons. Si c'est plus en rush, en farm, en GDC. Donc comme on l'a vu dans cette vidéo. Donc voilà, dites-moi tout. Dites-moi à quel niveau d'HDV vous l'avez plus utilisé, le dragon. Donc voilà, je lis et je réponds à un maximum de commentaires. Donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Vous pouvez voir que Zodiac, donc il y a trois jours, a perdu malheureusement une GDC contre un clan vraiment très très puissant avec de superbes bases. Donc les trois premiers villages n'ont pas réussi à être perfs. C'était vraiment très très compliqué. Eux, ils ont donc réussi à nous éliminer un HDV10. Ce qui a fait la différence malheureusement. Mais vous pouvez voir qu'au niveau des pourcentages, on était au-dessus. Et donc on aurait pu gagner s'ils n'avaient pas rasé notre numéro 3, un Chris. Donc voilà, c'est comme ça. Une défaite, ça fait mal, mais bon, on se relève. Et donc je pense que je vous présenterai bientôt de superbes bases comme ça, anti-trois étoiles, vraiment nouvelle génération entre guillemets. Parce qu'elles sont vraiment très très puissantes. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Portez-vous bien les amis, bonne fête de Pâques, bon week-end, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501